Cette capsule vidéo va vous présenter la conception de bases de données et plus particulièrement pourquoi il faut prendre un soin particulier à concevoir ces bases de données. Prenons cet exemple de table personne où il y a un prénom, un nom, une date de naissance et une adresse. Si on veut faire des requêtes de type « Cherchez la date de naissance de John 9 », il suffira de faire quelque chose de type « Select date de naissance from person where prénom égale John » et « Nom égale d'œuf ». Si on cherche l'adresse de John, la requête sera « Select address from person where prénom égale John » et « Nom égale d'œuf ». En revanche, si je veux accéder à des éléments de l'adresse, par exemple faire une requête qui sélectionne toutes les personnes habitant en France, j'aurai un peu de mal parce que le mot « France » apparaît à l'intérieur d'une valeur. Alors je peux m'en sortir en utilisant le caractère « joker » de pourcentage, comme ici « Select étoile from person » « Where pays like pour cent France ». Mais dans le cas de cette requête, par exemple, « Combien de personnes habitent la ville de Genève ? » Alors vous voyez ici, « Haricot vert habite la rue de Genève, mais qui se trouve à Pontoise. » Et moi, ce que je veux, c'est ceux qui habitent la ville de Genève. Là, ça devient un peu plus compliqué à identifier les lignes qui correspondent à la ville de Genève. Donc on voit ici que cette table n'est pas appropriée, car on peut être amené à formuler des requêtes sur les différents éléments de l'adresse qui regroupent trop d'éléments qui auraient dû être séparés. On dit que c'est une valeur non atomique. Il aurait fallu construire la table de cette manière. Prénom, nom, date, numéro de la voie, la voie elle-même, la ville et ensuite le pays. De cette manière-là, sélectionner toutes les personnes habitant en France aurait été beaucoup plus simple. Select étoile from personne where pays égale France. Combien de personnes habitent la ville de Genève ? Il suffit simplement de compter Select count étoile from personne where ville like Genève. Vous voyez sur ce simple contre-exemple que pour la bonne utilisation de requêtes futures, il est nécessaire de bien concevoir sa base de données et donc de bien identifier quelles sont les tables et quels sont les attributs des tables qui vont être construites. Autre contre-exemple. Prenons ce tableau de personnes avec un prénom, un nom, une date de naissance, une ville, avec une région, un pays et un nombre d'habitants. Si cette table a été construite de cette façon-là, les données vont être ensuite insérées au fur et à mesure de la vie de cette table. Par exemple, Haricot Vert qui habite Pontoise en Ile-de-France et qui contient 33 000 habitants. Entre-temps, on ajoute l'utilisateur John Duff qui habite également Pontoise en Ile-de-France, sauf que lorsque l'opérateur a rempli cette ligne-là, il s'est dit Pontoise, c'est plutôt 33 500 habitants. Puis on essaie la personne Roswell qui habite Sergy, qui contient 70 000 habitants et Jean Breil qui habite également Pontoise, mais pour qui l'opérateur a abrégé Ile-de-France en IDF et a bien mis 33 000 habitants. On voit là qu'il y a des informations qui concernent la même donnée, Pontoise ici en l'occurrence, mais dont les valeurs ne sont pas cohérentes. Et donc, si on demande qui habite dans la même région que Harry, Harry qui habite l'Ile-de-France, suivant que l'opérateur ait écrit Ile-de-France avec un tiret, ou son tiret, ou IDF, ça va influer sur la requête à écrire et sur la réponse qu'on voudra recevoir. Là où on voudrait que, parce que Harry habite Ile-de-France, avoir Harry, John, Rose et Jean, on risque de n'avoir que Harry et John, car c'est comme cela qu'il a écrit Ile-de-France pour Harry. De la même façon, combien Pontoise compte-t-il d'habitants, suivant ce qu'a tapé l'utilisateur, est-ce que Pontoise contient 33 000 habitants ou 33 500 ? Quelle est la bonne valeur ? Dans cet exemple, on voit bien que le problème ici, c'est que les informations sont redondantes. Puisque Harry, John et Jean habitent tous Pontoise, pourquoi est-il nécessaire de redonner les informations sur ces villes-là ? Le deuxième problème est que dans cette table, on mélange à la fois des informations concernant des personnes avec des informations concernant des villes. Et c'est ça qui induit les redondances. Dans la conception des bases de données, on verra qu'il faut, dans ce cas, séparer les tables. Une table personne, et puis une table ville. Ensuite, si jamais on veut faire des requêtes qui concernent les deux tables, il n'y aura plus qu'à faire des jointures. Et vous voyez qu'en séparant les deux tables, on évite d'avoir des informations redondantes. Et donc, on évite aussi les incohérences qu'on a vues précédemment. Autre contre-exemple qui montre qu'il faut porter une attention particulière à la conception de bases de données. Imaginons cette table-là. Une personne a un prénom, un nom, une date de naissance et une ville. Donc, on peut facilement accéder, par exemple, à la ville des différentes personnes. Imaginons que Haricot Vert a un homonyme ici. Imaginons qu'on va mettre à jour les informations et qu'au cours de la vie de cette base de données, on dit à un moment que un des Haricots Verts a déménagé et habite à présent Neuville. En mettant à jour ces informations, à cause de cette homonymie, on risque de se tromper d'Haricot Verts. Ou alors de les mettre tous les deux à Neuville. Évidemment, on pourrait préciser en donnant la date de naissance, par exemple. Mais ça va commencer à bien surcharger la requête. Et même en faisant cela, il y a encore des risques d'erreur. Si on imagine qu'il puisse y avoir des personnes ayant le même prénom, le même nom et nées le même jour. C'est pour cela que dans les tables, on utilisera ce qu'on appelle des clés primaires. Des identifiants qui sont uniques et non nuls afin d'identifier de façon unique chaque donnée. Ce qui permettra de les utiliser et de les croiser sans ambiguïté. Un dernier contre-exemple qui va nous inciter à prendre soin lors de la conception des bases de données. Prenons cette table personne avec un identifiant de personne, un prénom, un nom, une date de naissance et une formation. Et il se trouve que chaque personne peut avoir entre 0 et n formations. Par exemple, Harry Cover qui a fait un bac STI 2D, un BTS, une licence pro-chimie. Un peu comme précédemment, dans l'exemple numéro 1, cette colonne formation n'est pas atomique. Et donc comment faire pour chercher qui a fait un bac STI 2D exactement ou combien de diplômes a obtenu John Duff ? On pourrait tenter de créer autant de colonnes qu'on peut avoir de diplômes possibles par personne. Par exemple, diplôme 1, diplôme 2, diplôme 3. Mais c'est une très mauvaise idée. D'une part, parce qu'on ne sait toujours pas à l'avance combien il y aura de diplômes. Peut-être que Harry Cover passera ensuite à un master. Et dans ce cas, que fait-on de ce diplôme supplémentaire qui ne rentre pas dans les colonnes. Mais aussi, parce qu'on va avoir beaucoup de valeurs nulles et donc de l'espace perdu dans la table. Par exemple ici, pour Anonyme, pour le deuxième haricot vert et pour Roswell, qui ont un ensemble de valeurs nulles. Donc dans le cas de colonnes multivaluées, il vaut mieux encore séparer en deux tableaux. Par exemple ici, le tableau personne et le tableau diplôme. De cette façon, par des jointures, on peut identifier exactement quelle personne a quel diplôme. Par exemple, Harry Cover, qui a pour idée personne 700, il suffit de regarder dans le tableau diplôme quels sont les diplômes de la personne identifiant 700. Et comme vous le voyez dans le tableau, même si Harry Cover obtient encore d'autres diplômes, il suffit de rajouter des lignes 700 et tous ses diplômes. Et Anonyme, qui n'a aucun diplôme, n'apparaît tout simplement pas dans le tableau diplôme et n'occupe pas de place inutilement. Tout ceci est juste un aperçu de pourquoi est-ce qu'on doit se poser la question de la conception de bases de données à partir d'un cahier de charges de données avant de foncer tête baissée dans la création de tables et de la base. En effet, une mauvaise conception de bases de données entraînera par la suite des requêtes très complexes, voire impossibles à écrire, ou encore de très mauvaises performances d'exécution sur la base de données. Il est donc primordial d'accorder une attention particulière à la conception de la base. C'est l'objet des capsules vidéo suivantes. Nous y apprendrons à construire un diagramme entité-association, puis comment le convertir en modèle relationnel que nous pourrons traduire en SQL pour construire la base de données.